Générique ... Bonsoir à tous, merci de regarder Canal Algérie, c'est l'heure de votre émission médicale. Ce soir, nous nous penchons sur un problème de santé publique, en l'occurrence l'infertilité et le recours à la procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro, la fameuse FIV. Cette technique grâce à laquelle des centaines de milliers de bébés seraient nés en Algérie depuis 1992, date de naissance du premier bébé Prouvette en Algérie. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Les techniques se sont améliorées, mais pour chaque femme, chaque couple qui se lance dans l'aventure, le parcours est une lourde épreuve physique, mais surtout psychologique. Pour parler de ces bébés de la science, nous recevons justement ce soir avec nous Docteur Sfizef Mohamed Lamine, vous êtes gynécologue, obstétricien, vous êtes également spécialiste de la procréation. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir les spectateurs. Nous recevons également avec nous, madame Chehinez Brahimmi. Vous êtes maman, vous avez eu un enfant, une fille qui s'appelle donc Ania. Nous la saluons au passage par FIV. Merci de venir témoigner et donner de l'espoir aux couples qui sont dans la capacité d'avoir des enfants par voie naturelle. Je tiens absolument à dire que vous êtes la seule à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Nous avons eu beaucoup de mal à avoir des témoins pour cette émission. Il faut croire que l'infertilité reste tabou chez nous et le recours aussi à la science également, malheureusement. Alors Docteur Sfizef, 8% des couples algériens seraient atteints de troubles d'infertilité, d'où le recours justement à l'assistance médicale, donc l'AMP. On dit AMP, aujourd'hui on ne dit plus PMA. Effectivement, on dit assistance médicale à la procréation. Voilà. Nous connaissons la FIV, enfin c'est la plus connue, mais il existerait d'autres techniques. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces différentes techniques ? Absolument. Après avoir fait le diagnostic d'infertilité, l'infertilité peut être d'origine masculine pure, elle peut être d'origine féminine, elle peut être aussi mixte. Une fois qu'on a fait le diagnostic, à ce moment-là on sait exactement ce qu'on a, et à ce moment-là on propose la technique qu'il faut pour arriver de façon la plus facile possible, et si on peut la plus rapide possible, notre but c'est d'avoir un enfant. Donc les techniques... Il existe trois techniques ? Il y a d'abord l'insémination intra-utérine, qui consiste à faire une préparation du sperme et le mettre dans les voies génitales. Cela suppose que la qualité du sperme reste acceptable. L'OMS a défini les conditions pour le sperme pour avoir recours à cette technique. On a ce qu'on appelle des techniques de sélection du sperme, et si on sélectionne plus de 1 million, on peut proposer cette technique, et cela suppose qu'on a une ovulation, c'est-à-dire que la femme soit elle ovule spontanément, mais généralement on utilise des techniques de stimulation ovarienne, il faut qu'il y ait une ovulation, donc la femme doit avoir des ovaires fonctionnelles, et on doit avoir des trempes perméables. Et bien sûr, un hétérus qui a été préparé et qui est intact. Ça c'est la première technique. Alors dans la FIV, il y a un peu plus de laboratoire. FIV, ça veut dire fécondation in vitro. Là, on était une vivo, dans l'appareil génital de la femme. Là, une vitro, là ça suppose d'abord de faire le diagnostic, on fait l'état des lieux, ensuite on propose la technique. La fécondation in vitro, pour faire la fécondation in vitro, comme je vous l'ai dit, la cause peut être féminine ou masculine. La masculine, c'est-à-dire que le sperme qui est déposé au niveau des voies génitales, de façon naturelle, n'arrive pas à féconder et arriver jusqu'aux trempes pour féconder l'œuf, l'ovocyte. En fait, dans la fécondation in vitro, la fécondation va se faire au niveau du laboratoire. Donc on l'utilise parce que le sperme est de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, et on l'utilise... Quand les trompes sont bouchées. Quand les trompes sont bouchées. Il y en a d'autres, on peut avoir recours à cette technique, par exemple dans l'infertilité inexpliquée. Quand on a utilisé toutes les méthodes possibles et on n'arrive pas à avoir ce qu'on cherche, à ce moment-là, on peut avoir recours directement à la fécondation in vitro. Il y a une troisième technique qui est une révolution aujourd'hui. Si on parle de la révolution en matière du traitement de l'infertilité, d'abord c'est la fécondation in vitro, depuis la naissance de la première... Vous voulez dire l'assimilation artificielle ? Non, je parle de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, déjà, c'est la première révolution dans le traitement de l'infertilité. Ensuite est arrivé l'Ixie. L'Ixie, pour certaines pathologies dans l'insuffisance spermatique très importante et parfois même dans l'asospermie, l'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Maintenant, on arrive à rechercher des spermatozoïdes dans les voies, dans l'épididyme ou bien dans les testicules. On prélève les spermatozoïdes et on peut, sous microscope, injecter ces spermatozoïdes au niveau des ovocytes. C'est-à-dire qu'on va venir agir sur la fécondation ? Voilà, la fécondation in vitro classique. On met en présence les spermatozoïdes avec l'ovocyte. Mais ça se passe naturellement. Et c'est le spermatozoïde qui va féconder cet ovocyte dans le laboratoire, de façon naturelle, sans l'intervention de l'homme. Dans l'Ixie, on prend l'ovocyte sous microscope... Et on l'injecte. Et on injecte le spermatozoïde dedans. Et ensuite, on met bien sûr dans un couvoir, une température, etc., dans un milieu de culture. Et une fois qu'on a des embryons, ces embryons peuvent être mis dans l'utérus de la femme après deux jours ou bien trois jours ou même au stade de blastocyste, cinq jours après, en fonction des cas et en fonction des préférences de certaines équipes. Et on va venir les transplanter. On va les replacer dans l'utérus, ce qu'on appelle le transfert embryonnaire. Oui. Madame Brahimis, est-ce que vous avez fait une fécondation ? L'Ixie, c'est-à-dire c'est la technique à laquelle vous avez eu recours. Je le disais tout à l'heure, vous avez eu une fille, donc grâce à cette technique justement. Ça n'a pas été facile, loin de là. Ce n'est qu'au bout de trois tentatives. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous ? Comment vous avez été conseillée ? À quel moment vous avez été consultée ? Qui est-ce qui vous a conseillé de faire une fécondation in vitro et Ixie spécialement ? Bon, tout d'abord, bonsoir. Voilà, donc on a été orienté vers le docteur Sviseuf par un autre médecin qui est gynécologue à l'hôpital Benimesous. Donc, voilà, je vous dis ce qu'il m'a dit. Texto, il m'a dit, madame, gynécologiquement, vous n'avez rien, mais si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est qu'il y a un problème. Je vous envoie vers un confrère qui est spécialiste dans la procréation. Il m'a fait une lettre, j'ai été voir le docteur Sviseuf. Il nous a demandé un bilan hormonal, tout au début, bon, il nous a écouté un peu, grosso modo, le couple. Il nous a demandé un bilan hormonal. On a fait le bilan, on l'a déposé. Le spermogramme. Voilà, le spermogramme, le spermoculture pour mon époux. On est revenu avec tout ce qu'il a demandé. Dès qu'il a vu, il m'a dit, alors, madame, scientifiquement parlant, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Naturellement. Voilà. Il m'a dit, vous faites une insuffisance ovarienne trop avancée. C'était moi. Et mon mari qui avait un problème, il avait une asténo... Thérato assez sévère. Assez sévère, voilà. Bon, du coup, comme ça... Ça n'allait pas des deux côtés, en fait. Oui. C'était mixte. Mais de mon côté, personne ne savait que j'avais un problème. Personne. Tous les médecins que j'ai vus, à droite d'accord. Vous pensez que c'est une infertilité masculine. Voilà. Vous avez pensé pour ça. Voilà. Exactement. Mais c'était une infertilité mixte, en réalité. Mixte, oui. Mais au départ, c'est une infertilité masculine. Mais il faut savoir, il faut que tout le monde sache que plus on avance dans l'âge, plus la femme avance dans l'âge, plus le taux de grossesse diminue de façon naturelle. Parce que la réserve des ovaires diminue d'un côté et de l'autre, il y a la qualité qui est diminue. Oui. Dans son cas, elle, je pense... Vous aviez 36 ans ? 36. Voilà, à peu près 36 ans. Oui, oui, oui. Oui. Et... Oui ? Et après ça, bon, donc, on a commencé un protocole. Le premier, dès que je l'ai commencé, au bout de 15 jours, si je me rappelle bien, j'ai dû l'interrompre parce que j'ai mal répondu. Oui. Et donc, il fallait que je m'arrête. Il y a eu des effets secondaires. Oui, il y a eu des effets secondaires. Et donc, j'ai dû m'arrêter deux mois, à peu près, deux mois, deux mois et demi. Oui, je rappelle le médecin. Voilà, je rappelle le médecin. Oui, au bout de la deuxième, de la deuxième. Après, vous avez fait une deuxième fibre, vous bougez combien de temps ? Non, ce n'était pas une deuxième fibre. On n'a pas fait la fibre la première fois, on a interrompu le traitement. On n'a pas été jusqu'au bout. D'accord. Je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai dû arrêter au bout de 15 jours de traitement. Vous avez commencé quand même la stimulation ovarienne. On a commencé la... Oui, première étape. J'ai commencé la stimulation ovarienne et après, bon, j'ai dû arrêter parce que j'ai fait des kystes. J'ai eu beaucoup de kystes et tout, donc j'ai mal répondu. Au bout de combien de temps vous avez entamé la deuxième procédure ? Je vous dis deux mois, deux mois et demi, vraiment max. Et cette fois-ci aussi, ça a été un échec ? Et là, ça a été jusqu'au bout, tout le protocole. Et ça s'est bien passé, je veux dire, on avait... Je veux dire, le protocole, on l'a fait comme il se doit, tout, au bout de 15 jours, oui. C'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. Entre guillemets, je ne sais pas si je peux... Vous n'avez pas baissé les bras, ceci dit. Je ne sais pas si je peux dire. La deuxième tentative, il y avait, je crois, on était sept femmes. Les sept, elles étaient plus âgées que moi. Sept grossesses. Et moi, non. Vous vous rappelez, docteur ? Non, non, pas du tout. Mais ça ne vous a pas découragé ? Du tout. Oui. Du tout. Au bout de la troisième ? Au bout de la troisième, deux mois et demi après, je rappelle le médecin. Je rappelle mon médecin. Et on refait la troisième tentative. Oui. Et là, ça a donné quelque chose. Voilà. Ça a donné la petite Agnès. Oui. On va voir un reportage, justement. Beaucoup d'espoir. Cette technique donne encore de l'espoir, même s'il y a un taux d'échec, il y a aussi un taux de réussite. La PMA semble justement trouver un écho favorable en Algérie, où elle se développe rapidement grâce à la multiplication des centres et laboratoires spécialisés dans la FIV, notamment. Nous nous sommes rendus dans l'un de ces laboratoires pour voir de plus près à quoi ressemblent toutes ces manipulations que vous venez de citer. Donc, docteur, voyez ce reportage signé Farid Abdel-Bislam. La procréation médicalement assistée est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques permettant de concevoir un enfant. On aide d'abord par un interrogatoire poussé, des examens poussés, des analyses poussées, pour dépister et diagnostiquer où est le problème. Donc, en fonction de ce qu'on récolte comme investigation clinique, biologique, échographique et radiologique, ça dépendra de l'âge aussi. Donc, on peut faire soit proposer, après une simulation légère, des rapports programmés au moment de l'ovulation, ou bien faire pratiquer une insémination artificielle conjugale. Dans la plupart des cas, il s'agit de couples n'ayant pas pu avoir d'enfant après deux ans d'union. J'ai eu une très bonne prise en charge parce que ce n'était pas facile par rapport au dosage, pour avoir une bonne stimulation, pour avoir de bons follicules. Et avec le bon suivi des médecins, ça aboutit. En fait, moi, ça fait dix ans que je suis mariée, j'ai déjà un enfant auparavant, naturellement, et on va dire après cinq, six ans de stérilité. Je me suis mariée en 2013 et on a attendu un petit moment, dix ans, dix-huit mois, quelque chose comme ça, pour débuter la PMA. J'ai suivi chez d'autres médecins et chez un autre centre de PMA aussi. Ça n'a pas marché, j'ai eu deux tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, c'est le jour de transfert, on m'a transféré trois embryons. Et j'espère que ça va donner de bons résultats, on garde toujours espoir, rien que pour avoir avec l'enfant, ch'Allah. Cette technique, qui consiste à provoquer la fécondation en dehors du corps humain, consiste à stimuler les ovaires de chez la femme pour obtenir des ovocytes et des spermatozoïdes de chez l'homme, une rencontre qui se fait in vitro. Sinon, on passe en fécondation in vitro, qui consiste à la fécondation qui se fait dans le laboratoire. Votre vie tourne autour du désir d'avoir un bébé et si un coup de pouce pouvait réaliser ce rêve. Alors justement, c'est un parcours très compliqué qui demande beaucoup d'engagement personnel. Madame Brahim, est-ce que vous reconnaissez quand vous voyez ces femmes comme ça, en attendant le résultat, avec beaucoup de déception aussi, mais on ne lâche pas ? On ne lâche pas, on ne lâche pas. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et de stress. Oui. Alors j'ai retenu qu'il faut attendre deux ans avant de consulter. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ou au contraire, il faut consulter d'emblée ? C'est très important dans le traitement de l'infertilité ? Alors cette durée de latence, elle dépend en réalité surtout de l'âge de la patiente. Plus on est jeune, plus on peut attendre. Mais si on est avancé dans l'âge, et les témoignages sont là, plus on avance dans l'âge, plus on risque de frapper tardivement. Et si on y va tardivement, on diminue nos chances de grossesse. Mais de façon générale, pour… L'âge est un facteur très important en fait dans la réussite de la fille 20. C'est le facteur, le facteur pronostic numéro 1. Oui. C'est l'âge de la femme. Plus la femme est jeune, plus le taux de grossesse est élevé. Pour cela, la latence dépend de l'âge. Si la femme est avancée dans l'âge, je conseille d'y aller au-delà de 34 ans, au bout de 6 mois maximum, il faut y aller. Mais de façon générale, c'est un an. Pourquoi ? Parce que le taux de grossesse, de façon naturelle, il n'est pas à 100%, même si on n'en a absolument rien du tout. Chez une femme de 25 ans, le taux de grossesse ne dépasse pas 25%. Si elle a 32 ans, c'est à peu près, à l'état naturel, c'est 15% de chances de grossesse. Et à l'âge de 40 ans, le taux de grossesse est de 6%, de façon naturelle, si on n'a aucun problème. Pour cela, c'est pour cela… Peut-être s'adresser aux médecins spécialistes qui, peut-être, par moment, préfèrent essayer d'autres traitements. Et ça, ça prend du temps avant d'orienter les gens vers une five, par exemple. On préfère les traitements pharmacologiques, par exemple, par moment. Oui. Il n'est pas nécessaire d'aller d'emblée dans un centre de five ou chez des médecins spécialistes de la fécondation. Il faut vivre trop parce qu'on est marié depuis trois mois et qu'on n'arrive pas à faire un enfant. Mais il faut consulter. Mais la durée ne doit pas dépasser. Il faut faire le diagnostic. Avant de stimuler les ovaires, il faut faire le diagnostic. Est-ce que les trompes sont de bonne qualité ? Est-ce que cette femme-là ovule ? Est-ce que le sperme est de bonne qualité ? Si on a, dans certains cas, par exemple, chez la dame qui est assise ici, c'est dès la première consultation, quand on voit qu'on a une oligo-asthénothérato sévère, ça ne sert à rien d'attendre. Plutôt, pour une anecdote... On va voir juste un spot publicitaire, Dr Suizeff, on revient. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission. Sainte Mag vous est présenté par Saïdail. Rائidum في صناعات الأدوية الجنسة. Et là, la Adeur, au monde ne pas? De l'étre, on va voir, la氣 C'est à �in avant de souter leséraux. – Alors, les taux de réussite d'une FIV sont à peu près de 25 à 30%. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner peut-être avant de faire une FIV pour optimiser ces taux de réussite justement, pour éviter l'échec ? – Le conseil qu'on peut donner, c'est d'abord, un, le mariage précoce. Plus on se marie jeune, plus on cherche une grossesse jeune, plus le taux de grossesse est élevé, quel que soit le problème qu'on peut avoir. – Le deuxième conseil que je peux donner à tout le monde, et dès le très jeune âge, c'est de manger correctement et de vivre dans une bonne ambiance. Parce que nous vivons dans un milieu où il y a la pollution, il y a beaucoup de stress. Le stress fait que nous mangeons mal, nous n'arrivons même pas à mastiquer l'alimentation que nous prenons. Nous vivons dans un milieu, excusez-moi du terme, obésogène, ça veut dire qu'on mange très mal et les fast-food, etc. et ça, il y a une répercussion directe sur… La qualité de vie se répercute sur notre état de santé. Et la fertilité est un état de santé. Donc, un, c'est le mariage précoce, si c'est possible, et la deuxième chose, c'est de consulter précocement. Parce qu'on voit beaucoup de patientes et beaucoup de couples qui arrivent, hélas, à la procréation médicalement assistée, des fois, pour la première fois, après 10 ans, après 15 ans, et même après 20 ans de mariage. Chose qui est inacceptable. Oui. Madame la Rémi, on a vu tout à l'heure dans le reportage, on parlait un peu, en gros, de la fécondation in vitro, des différentes étapes, c'est un parcours assez long, assez éprouvant. Mais j'aimerais savoir, quand vous avez fait ce protocole, deux fois ou trois fois, puisque la première fois, elle a été interrompue, quel a été le moment qui vous a marqué le plus dans ce processus ? Il y a eu deux moments. Oui. Le premier, là où il y a eu l'échec, parce que c'est… Ça a été dur. Très dur. Surtout lorsqu'on s'attend quand même à une réussite. Et le deuxième moment, c'était le jour où j'ai eu mon bêta-CG. C'est-à-dire ? Le jour où j'ai fait mes analyses pour voir si ça a marché ou pas. Quand on vous a annoncé que vous étiez enceinte, en fait, c'est ça ? Oui. Ça, c'était… Ça s'est passé comment ? C'est indescriptible, vous allez me dire. Oui, oui. C'était un moment extraordinaire. C'était tout le labo qui… Madame Brahim, vous êtes enceinte ? Madame Brahim, vous êtes enceinte ? Oui. Alors, l'aspect psychologique est aussi important dans le succès d'une épreuve pareille ? Parce que c'est quand même long et dur à supporter. Oui, oui. Ou deux, et le mari et la femme. Ah oui, oui, oui. Si la femme supporte un peu plus, peut-être parce qu'il y a des traitements hormonaux à prendre ? Non, 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 pas du tout. Enfin, pour moi, non. Je vous le dis pour moi. Moi, je pense que le facteur le plus important, c'est l'acceptation de le diagnostic. Si on comprend bien ce que nous avons, si on accepte le diagnostic, à ce moment-là, on arrive à suivre étape par étape la thérapeutique. Et on est en phase avec la médecine et avec le médecin. Oui. Et à ce moment-là, quand on explique aux patients, etc., c'est ça qui les emmène à s'accrocher, à faire une première tentative, parce qu'ils comprennent la problématique. C'est-à-dire parler franchement, en fait, tout simplement. Il faut expliquer, parce que tout le monde comprend. Il faut juste se donner le temps d'expliquer les étapes, le taux de grossesse, les problèmes que nous avons en présence. Et croyez-moi que quel que soit le niveau intellectuel et d'instruction des patients, ils comprennent, ils arrivent à suivre quel que soit leur niveau. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait que nous arrivons à la fin, au but, parce que ce n'est pas intéressant du tout de faire une fécondation in vitro, juste pour faire une fécondation in vitro. Ce qui est intéressant, c'est la gestion de ce parcours, parce que c'est une gestion. – On a vu votre cas, Mme Rahimi, au bout de deux fives, pour qu'on ait une grossesse. On a vu également dans le reportage, au bout de trois fives. Est-ce que c'est rare d'avoir un succès dès le premier coup ? – Pas du tout, pas du tout. – On a l'impression que c'est quand même un succès rare ? – Non, pas du tout. Plus on est jeune, plus le succès arrive dès le premier coup. Mais ça arrive aussi qu'une première tentative permet aux médecins et à l'équipe qui prend en charge de rattraper certaines spécificités chez ce couple-là, qui peut être corrigée la deuxième fois. – Enfin, de cerner le cas. – De cerner le cas. Il y a des protocoles, mais parfois, il y a des spécificités, il y a des profils de certaines patientes. On se dit, tiens, celle-là, si je lui refais, je lui refais différemment, je vais lui faire tel protocole au lieu de tel protocole, telle dose au lieu de telle dose. Et assez souvent, on arrive, si on cerne bien le problème, à arriver au bout de la deuxième fois, bien sûr. – Est-ce qu'on connaît les raisons d'échec d'une fille ? Pourquoi ça échoue ? – D'abord, parce que dans la nature humaine, le taux de grossesse n'est jamais de 100%. On en a parlé tout à l'heure que naturellement, même si tout va bien, le taux de grossesse, même chez la femme et les jeunes, est de 25% naturellement. Donc, en faisant une fécondation in vitro, il faut savoir que nous travaillons sur un seul cycle, on ne travaille pas sur 12 cycles par an. et il y a beaucoup de facteurs qui influencent le succès. D'abord, il y a l'embryon, la qualité de l'embryon, il y a la qualité de l'endomètre. En parlant de l'embryon, il faut savoir que… – Brièvement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. – Voilà, nous choisissons des embryons sur leur aspect morphologique, mais il y a des critères génétiques. Et là, nous ne pouvons pas savoir à l'avance quel est l'embryon qui a la faculté de s'implanter. Il y a maintenant des recherches, et sur le plan génétique, on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire pour rechercher des anomalies génétiques, mais ceci n'augmente pas les chances de grossesse, mais permet de mieux cerner, de trouver les meilleurs embryons qui ont le pouvoir de s'implanter. En parlant de l'utérus… – On termine avec vous, Mme Brahimi, parce que là, on est vraiment à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner peut-être aux gens qui sont dans la capacité de procréer naturellement, ce serait lequel ? – Bon, je vais vous dire, honnêtement, c'est de s'y prendre vraiment tôt, dans le sens où, comme il a dit tout à l'heure, il a expliqué bien le médecin, au bout de… pour moi, moi je donne un conseil pratiquement à toutes les femmes, au bout de trois, six mois de mariage, s'ils voient qu'il n'y a rien et qu'ils veulent avoir un enfant, c'est d'aller et voir pourquoi on n'arrive pas. – Oui. – Voilà. Déjà, accepter, accepter, et accepter vraiment l'idée qu'on n'arrive pas à avoir naturellement un enfant. C'est qui est un problème. – Docteur Suisseau fait également un dernier mot, pour terminer. – Un dernier mot, c'est d'essayer de se marier jeune, d'essayer de concevoir jeune, de consulter précocement et de vivre sainement. – Oui, d'accord. Merci beaucoup. – Pour préserver la fertilité. – Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, on vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501